Quatre ans après le début du conflit syrien, plusieurs pays européens sont, vous le savez, confrontés au départ de candidats au djihad. La dernière illustration vient de Grande-Bretagne. On va retrouver à Londres Loïc Delamornay. Loïc, c'est l'histoire de trois jeunes filles qui a cette fois interpellé le Royaume-Uni. Oui, absolument, Laurent. Et cette histoire de ces trois jeunes filles bouleverse le Royaume-Uni depuis un mois. Trois adolescentes de 15 et 16 ans seulement qui sont parties en pleine cachette, sans le dire à leurs parents, en Syrie, rejoindre le groupe État islamique en passant par la Turquie. On ne sait pas à cause de qui et comment elles se sont radicalisées. Elles ont probablement volé des bijoux à leurs parents pour se payer leur voyage. Alors, vous l'avez dit, le Royaume-Uni a le même problème que la France puisqu'il constitue le deuxième plus gros groupe de combattants étrangers occidentaux avec les combattants français du groupe État islamique à entre 500 et 1000 selon les services de renseignement. En tout cas, comment est vécue cette fugue de ces adolescentes par leur communauté pourtant très bien intégrée ? Élément de réponse avec ce reportage signé, Christophe Aubert. Si tu m'entends mon bébé, je t'en supplie, rentre à la maison. Maman a besoin de toi, plus que tout au monde. Tu n'es encore qu'une enfant. L'appel en larmes de la sœur de Shamima avait bouleversé le pays. De même que l'interview poignante du père d'Amira tenant dans sa main la peluche fétiche de sa fille. Un mois après leur disparition, il n'y a plus aucun doute possible. Comme le montrent ces nouvelles images de leur transit en Turquie, Kadiza, Shamima et Amira sont bien passés en Syrie et seraient installés dans une maison de Raqqa, fief du groupe État islamique. Leur quartier de Bethnal Green, dans l'est de Londres, où réside une importante communauté pakistanaise et bengali, est abasourdie. Amis et voisins ne comprennent pas. Elles devraient se tenir éloignées de cet endroit. La Syrie est un lieu si dangereux aujourd'hui. Il faut qu'elles reviennent le plus vite possible. Les jeunes filles semblaient parfaitement intégrées. Voici leur école. Elle est très réputée, classée « outstanding », c'est-à-dire au résultat exceptionnel par l'inspection nationale britannique. Les gens disent « Oh, c'est une école pleine de musulmans ». Oui, bien sûr, il y a une grande communauté musulmane ici. Et alors ? J'ai lu sur Twitter, ce sont des écoles djihadistes. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, sous surveillance de la police, ce collège et lycée avait déjà vécu la fugue djihadiste inexplicable d'un élève en décembre et avait depuis pris des mesures. Nous avions bloqué les accès à Twitter et Facebook sur tous les ordinateurs de l'école. A l'époque, les trois adolescentes avaient été interrogées par la police, mais sans en avertir leurs parents. Preuve que leurs familles sont parfaitement intégrées à la société britannique. Ces parents sont allés demander des comptes à une commission d'enquête du Parlement. Tout ce que la police avait à faire, c'était de nous écrire. Et peut-être qu'on aurait pu empêcher tout ça. La police a reconnu qu'elle avait fait une erreur. Je lui ai chanté en cause desezeurs de l'école.